Alors, Yorana, bonsoir. Bienvenue à l'UPF dans le cadre des conférences Savoir pour tous. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir notre conférencier invité ici ce soir. Donc, M. Patrick Favreau, qui est docteur en sociologie des nouvelles religions, agrégée en anglais, et psychologue clinicien. Il est maître de conférences à l'UPF depuis 2001, où il enseigne l'anglais et la psychologie, le fil conducteur de sa recherche et la religion, en lien avec la prévention du suicide et la psychologie positive. Il a rédigé un chapitre sur l'état de la psychologie en Polynésie en 2021, intitulé en anglais, je vous traduis en français, Donc, l'âme polynésienne et le monde moderne, psychologie aujourd'hui en Polynésie française. C'est sous presse, publié par Springer. Il a donné plusieurs conférences sur des thématiques telles que l'estime de soi, le bouddhisme et le bonheur. Donc, nous avons, comme titre de la conférence que vous pouvez voir ici, l'optimisme en temps de crise, nous en avons bien besoin. Et donc, nous avons 45 minutes d'intervention, et puis s'enchaîneront les questions pendant 15 minutes. Je voudrais aussi remercier par avance l'équipe de captation, avec Ronan ici en haut, et le pôle communication de l'UPF, Camille. Merci d'être là tous les soirs, des conférences pour savoir pour tous. Je vais tester ce micro, ouais, ça l'air pas mal. Bonsoir à toutes et à tous, Yorana. Alors, c'est là qu'il faut être optimiste. Je m'attendais quand même à plus de personnes présentes dans cette salle, mais bon. Alors, je vais montrer l'exemple de l'optimiste. Je me dis, bon, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui est là. Et puis, au lieu de compter les places vides, je vais compter les places pleines. Voilà, donc, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue pour cette conférence. Vous avez pris le temps de venir, donc je vous remercie de votre présence. Je remercie aussi l'UPF de me permettre de donner cette conférence. L'UPF qui est représentée par Mirose et par Camille de la communication. Alors, avant d'aborder le sujet, je vais vous présenter le diplôme d'université, initiation de la psychologie ou psychothérapie. Alors, vous pouvez vous demander quel est le rapport entre la conférence et le DU. C'est que ce que je vais dire ce soir, c'est une sorte de synthèse adaptée au sujet de la crise. C'est une synthèse d'un cours sur l'optimisme que je fais ici. C'est un cours de deux heures. Et ce DU est une formation qui dure 120 heures. Vous pouvez le voir ici, je ne sais pas, il faut que vous ayez de bons yeux, encore de bons yeux. 120 heures, il y a six modules de 20 heures. Et ça permet d'avoir une vue d'ensemble de l'histoire de la psychologie, des temps anciens jusqu'à l'époque moderne, l'ère du verso. Et une idée que je développe dans cette histoire de la psychologie, c'est comment la psychologie est devenue matérialiste. Et ce DU donne aussi une très bonne idée des trois grands courants psychologiques que sont les thérapies cognitives comportementales. Alors, c'est le behaviorisme, c'est Pavlov, c'est le conditionnement. Premier courant. Deuxième courant, c'est la psychanalyse avec Freud. Tu l'as éteint ? Donc, deuxième courant, c'est la psychanalyse avec Simon Freud. Et le troisième courant, qui est beaucoup moins connu, on le trouve ici. Le paradigme humaniste, la psychologie humaniste, et qui est apparu au milieu du 20e siècle, et qui est peu connu, et qui mériterait infiniment d'être mieux connu. Et j'en parlerai au fil de la discussion, en ce qui concerne son approche de l'être humain. L'approche de l'être humain, de la nature humaine dans la psychologie humaniste, c'est très positif. Très optimiste. Et si vous êtes intéressé, alors j'ai prévu plus d'exemplaires que de personnes dans cette salle, mais vous avez des fiches de présentation du DU. Voilà, allons-y maintenant avec le sujet, l'optimisme en temps de crise. Et trois questions auxquelles je vais tenter de répondre, c'est la première, c'est qu'est-ce que l'optimisme ? Et l'optimisme, je le conçois autrement comme des, ce que j'appellerais, des gros slogans lourdingues à l'américaine. Ouais, on y croit, il faut y aller en positive et on va gagner. Mais non, l'approche que je vais vous présenter est beaucoup plus fine et subtile. Deuxième point, quels sont les avantages de l'optimisme ? Alors, outre gérer la crise, gérer les difficultés qu'on a tous et toutes, l'optimisme permet d'être en meilleure santé, d'être en meilleure santé et de mieux réussir, mieux réussir sur tous les plans, sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan de la vie privée. Et le contenu principal de cette conférence, c'est la question, comment l'optimisme, au sens large, peut nous aider à mieux vivre les crises ? Au sens large, parce que vous allez découvrir, je pense, des aspects de l'optimisme auxquels on ne pense pas habituellement. Pour introduire le sujet, je vais dire quelques mots sur l'impact de la crise sur la santé mentale des Français. Il a été très négatif. Il y a une étude qui est sortie en septembre dernier qui montre qu'une augmentation significative, si on compare avant la crise du Covid et après, une augmentation significative des états anxieux, des états dépressifs et de l'idéation suicidaire. Et si on réfléchit à la question, on peut trouver une cause des troubles, la cause majeure des troubles, c'est la perte extérieure. Leur perte, je l'ai mis entre guillemets parce que j'en ai fait comme un concept qui peut se manifester de quatre manières différentes. La première forme de perte, c'est perte de contact, perte de relation. Et nous sommes des êtres de relation, nous avons besoin de contact avec les autres, de relation avec les autres pour notre équilibre. Donc, perte, peut-être pas, mais en tout cas une réduction des contacts. Deuxième type de perte, ça a pu être pour certaines catégories de travailleurs une perte de revenu. Il y a des secteurs qui ont été très impactés négativement par la crise. Troisième type de perte, c'est au niveau des loisirs. Loisirs, les sorties, le sport, les concerts, les boîtes de nuit, etc. Et quatrième type de perte, c'est la perte de perspective. Perte de perspective, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va. Il y a très récemment, il y a un nouveau variant qui est apparu et Dieu sait s'il y en aura d'autres. Enfin bon, on ne sait pas où on va, on est un peu dans le brouillard. Et le deuxième mot important dans cette expression, c'est l'extérieur. Et là, je vais dire quelques mots sur Christophe André dont vous voyez le portrait. Et alors pourquoi je parle de Christophe André ? C'est parce qu'il est invité dans une émission le dimanche matin qui s'appelle Sagesse bouddhiste. Sagesse bouddhiste à 8h30 tous les dimanches matins. Et il est invité. Alors vous allez me dire, mais bon, peut-être certains d'entre vous qui connaissez Christophe André, mais il n'est pas bouddhiste. En tout cas, il a presque le look. Il est bien dégarni, là. Il a peut-être été moine dans une vie antérieure, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, il est invité, on peut revoir les émissions en replay. Il est invité en avril 2021 et on lui a posé des questions sur l'impact de la crise, etc. Et voilà deux solutions qu'il propose. La première, c'est développer sa vie intérieure. Et on peut contraster la perte extérieure et la vie intérieure. Et lui suggère d'accorder une place à la vie intérieure et essayer de trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Parce qu'il parle aussi de l'externalisation des problèmes, c'est-à-dire que les problèmes viennent de l'extérieur. Et ce n'est pas faux. Mais les problèmes, on ne peut pas tellement avoir d'emprise sur eux. Mais par contre, on peut avoir une emprise sur comment on vit les problèmes extérieurs. grâce à une vie intérieure et la vie intérieure sous-entend, enfin mentionner cette idée, ça sous-entend que à l'intérieur de nous, nous avons des richesses et des ressources. Et il suffit, alors c'est facile à dire, il suffit d'y puiser, mais ça fait partie d'une première idée de comment gérer la crise en développant sa vie intérieure, trouver un équilibre entre l'extérieur et l'intérieur. Et puis le deuxième point, positiver sur ce qu'on a, c'est assez évident que c'est une approche optimiste. Deuxième partie de l'introduction, quelques mots sur le concept de crise. Alors crise, ça vient du grec. Le grec s'est passé en latin et puis en français. Et le sens de départ du mot en grec, c'est l'idée de séparer. L'idée de trancher. L'idée de prendre une décision. Tandis qu'aujourd'hui, le concept de crise a pris des connotations très péjoratives, c'est-à-dire négatives. Crise, conflit, souffrance, épreuve, dysfonctionnement, etc. Donc le sens du mot crise, enfin les connotations du mot crise ont changé entre, au départ, chez les grecs anciens et maintenant. Et c'est une idée développée par Christophe André, mais pas que lui. La crise peut être un révélateur potentiel. Et on peut résumer l'impact de la crise sur une personne. C'est le point de vue psychologique dont je parlerai essentiellement. qu'une crise entraîne une souffrance. Et la crise peut être à tous les niveaux et au niveau individuel des êtres humains, ça peut être une crise somatique sous forme de maladie. Et ça peut être aussi une crise relationnelle, un conflit. Et toutes les crises entraînent une souffrance et dans l'idéal amènent une prise de conscience. Et prise de conscience, alors, c'est un élément vraiment essentiel. Et la prise de conscience de la souffrance et de la crise et des tenants et des aboutissants de la crise, plus elle est profonde, plus elle est claire, plus elle est objective, plus elle est éclairée, mieux on pourra gérer cette crise et mieux on pourra s'adapter. C'est le dernier thème que vous avez ici. Et quelle est la place de l'optimisme dans tout ça ? Eh bien, de croire qu'il existe des solutions et que nous avons des ressources en nous. Alors, le plan global, trois parties. La première partie, c'est l'histoire du mot, l'histoire du mot optimisme. C'est un mot qui est apparu en 1737 par des Français, des jésuites. C'était la polémique avec Leibniz. Et trois sens du mot. Alors, là, on commence à explorer des dimensions un peu plus fines du mot optimisme. Et les deux autres parties sont consacrées. L'une est consacrée à ce que j'appelle l'optimisme état, c'est-à-dire l'optimisme au moment présent. C'est-à-dire, à l'instant T, est-ce que je vois davantage le positif ? Ou je regarde le nombre de personnes qui sont là ? Ou je regarde toutes les places vides ? C'est un peu ça l'idée. C'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Donc, l'optimisme état, c'est au moment présent. Tandis que l'optimisme que j'appelle action est tourné vers l'avenir, vers les projets qu'on peut avoir, vers les objectifs qu'on peut avoir. Et deux formes d'avenir. Avenir à court terme, moyen terme et long terme. Vous pouvez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire ? Alors, peut-être première surprise. Avenir, moyen terme et long terme, ça concerne une vie humaine. Une vie humaine. Et l'avenir à long terme, ça concerne ce qui se passe après une vie humaine. Vous pouvez être surpris. Les messages religieux sont optimistes. Alors, peut-être pas dans leur globalité, mais le cœur des messages religieux est optimiste. Et on verra dans cette troisième partie le lien entre les croyances religieuses et l'optimisme, le lien entre les croyances matérialistes et l'optimisme. Avant de continuer, il y a deux mots qui peuvent vous paraître un petit peu mystérieux, mais dont je vais éclairer le sens, le sens que je leur donne dans cette conférence. Le point de vue matérialiste et le point de vue idéaliste. Je prends, je considère ces mots-là au sens philosophique. Sens philosophique, il y a grosso modo, de manière très schématique, il y a deux types de philosophies. Les philosophies matérialistes qui considèrent que seule la matière existe. seulement les choses que je peux percevoir avec les cinq sens, avec la vue, avec l'ouïe, avec l'odorat, avec le toucher, avec le goût, un petit peu avec l'intellect, seulement ces perceptions-là existent. Tandis qu'avec la perception, le point de vue idéaliste, on considère qu'il existe dimension immatérielle, intangible. Et ce ne sont pas des idées qui sont très répandues parce qu'on vit dans une société qui est assez matérialiste. Allons-y avec l'histoire du mot. Donc, comme je vous disais, le mot optimisme est apparu, alors on ne voit pas ici, en 1737, et suite à la polémique entre Leibniz, Leibniz qui était un grand esprit, un grand esprit, il était ingénieur, il était juriste, il était diplomate, il était scientifique, mathématicien, théologien et philosophe. Et la théorie qu'il a élaborée, c'est une sorte de combinaison entre une approche mathématique des probabilités et sa foi, sa foi chrétienne. Alors, vous avez pu lire une définition du providentialisme, doctrine philosophique, selon laquelle tout a été ordonné par Dieu pour le plus grand bien des créatures et pour la plus grande gloire de Dieu. Et ce sont des concepts assez compliqués. Alors, je vais vous donner une sorte de paraphrase des idées de Leibniz. On pourrait la résumer ainsi. Dieu a créé le monde selon certaines probabilités, avec des imperfections, une combinaison entre la perfection totale et l'imperfection totale, mais plus proche du versant positif, optimiste, que du versant négatif, pessimiste. Les jésuites ont entendu parler des théories de Leibniz. Et les jésuites, alors je vais vous raconter une petite histoire sur les jésuites. C'est un bonhomme qui rencontre un jésuite, puis il commence à discuter, et puis au bout d'un moment, le bonhomme dit aux jésuites, il paraît que vous, les jésuites, quand on vous pose une question, vous répondez par une question. Et le jésuite, qui vous a dit ça ? Bon. Ça donne une idée du côté argumentateur, pinailleur, ergoteur, casuiste, en plus des français, des jésuites français, et voilà le jugement qui a été porté par les jésuites sur la philosophie de Leibniz. L'optimisme n'est qu'une sorte de matérialisme déguisé, une sorte de spinosisme spirituel. L'optimisme règle Dieu comme un automate. Bon. On peut imaginer que les jésuites, étant catholiques, ont déploré, c'est un euphémisme, ont déploré l'évacuation des mystères de la foi, qui est vraiment important dans le catholicisme. Alors, deux commentaires qu'on peut faire ici, c'est donc, le premier sens d'optimisme, ça renvoie à la philosophie, c'est un sens philosophique, première chose, et deuxième chose, l'optimisme a des connotations péjoratives. Et puis, alors, un commentaire que je ne peux pas m'empêcher de faire ici, c'est que les Français ont inventé le mot optimisme, mais il se trouve que c'est parmi le peuple le plus pessimiste de la Terre. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, de Claudia Sénik, S-E-N-I-K, de l'Université de Nanterre, qui a fait une étude là-dessus, et il se trouve aussi que les Français sont les plus gros consommateurs de psychotropes. Et pourtant, on a inventé le mot. Alors, ensuite, on va regarder les deux définitions, deux autres définitions du mot optimisme, j'ai pris le petit Robert, un B, tournure d'esprit qui dispose à prendre les choses du bon côté, en négligeant leurs aspects fâcheux. Je dirais presque que cette partie de la définition est fâcheuse. Alors, je me suis basé là-dessus et pour le reste de ma discussion, pour créer cette expression optimisme, état. Alors, au départ, je n'ai pas fait attention négligeant leurs aspects fâcheux. j'ai recopié, ils sont trop réfléchis. Et puis après, en prenant du recul, mais attends, le dictionnaire dit qu'il ne faut pas trop forcer l'interprétation, le dictionnaire dit que les optimistes, c'est des doux rêveurs, c'est des gens innocents et joyeux, qui voient la vie en rose, qui vivent au pays des bisounours, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Les optimistes, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sérieux. Pour être sérieux, il faut être pessimiste. Bon, j'exagère un peu, mais j'ai quand même l'impression que, je ne sais pas dans quel sens ça marche, si la définition a influencé la manière de voir les choses des Français, la psychologie collective des Français, ou alors c'est plutôt l'inverse, c'est que la définition résume, quelque part, évoque la manière de comprendre l'optimisme chez les Français. Et puis, je me suis dit, alors, je ne vais pas m'arrêter là, je vais comparer avec la définition en anglais. Et j'ai pris le Langman, et je vais vous donner la traduction, c'est relativement facile à comprendre, c'est une inclination à insister sur les aspects favorables des situations, des actions et des événements ou s'attendre au résultat, outcome, c'est le résultat, ou s'attendre au résultat le meilleur possible. Et si on compare les deux définitions, la définition en anglais est neutre. Il n'y a pas de jugement négatif, tandis qu'en français, oula, il est optimiste, c'est suspect, c'est suspect. Et troisième sens du mot optimisme, c'est, qui est apparu fin 19e siècle, impression, sentiment de confiance heureuse dans l'issue le dédouement favorable d'une situation particulière et ce que j'ai appelé optimisme, action. Allons-y maintenant avec l'optimisme état. Et une définition de l'optimisme qui va quelque part servir de fil conducteur à ma discussion, c'est l'optimisme, ça consiste à porter un regard positif sur, porter un regard positif sur deux objets au sens abstrait, trois, bon, on peut les réduire à deux, porter un regard positif sur soi-même, sur l'être humain que nous sommes tous et toutes et la manière dont on regarde les autres influence la manière, enfin, la manière dont on se regarde soi, influence la manière dont on regarde les autres et c'est pour ça que j'ai écrit le mot projection, bon, expliquer très simplement ce mot, la projection, ça consiste à voir chez les autres ce qu'on a en soi, c'est comme si, alors j'enlève le comme si, nous avons tous des filtres déformants et nous percevons les autres suivant ce que nous sommes et d'ailleurs quand on dit quelque chose, ça en dit plus sur nous-mêmes que sur la personne de qui on parle. Donc, on peut réduire l'optimisme, perception positive de soi-même, des êtres humains et perception positive, porter un regard positif sur le monde et on associe à ça, on trouve la problématique de l'identité et l'identification, ça consiste à se poser, alors c'est rare qu'on se pose la question consciemment mais on se la pose inconsciemment et ça a aussi des conséquences. Qui suis-je ? Est-ce que je suis un assemblage d'organes, d'eau, de chair ? Bon. Et d'ailleurs, je parlais du béaviorisme tout à l'heure, certains ultras du béaviorisme, les comportementalistes, alors c'est une espèce en voie de disparition, mais considèrent que l'être humain n'a pas d'émotion. L'être humain, c'est un organisme qui réagit à des stimuli. Et là, on peut avoir les deux points de vue, le point de vue matérialiste des êtres humains ou alors un point de vue idéaliste. Et la conséquence de ça, c'est que ce soit conscient ou inconscient, les réponses qu'on donne ou qu'on donnerait si on nous posait la question sur qu'est-ce qu'un être humain, eh bien, inconsciemment, on s'identifie à ce qu'on pense que ce que c'est un être humain. Et au final, c'est une manière de reformuler la même idée, c'est quel regard je vais porter sur moi-même et mes semblables. Et, vous êtes peu nombreux, et puis, allez, je vais être optimiste quant à votre perception de la nature humaine. Bon, mais s'il y avait un échantillon plus grand, si on faisait un petit sondage, si je posais la question, mais alors, est-ce que vous pensez que l'être humain est plutôt bon ou plutôt mauvais ? Est-ce que l'être humain, il est plutôt malhonnête, il est plutôt agressif, il est plutôt menteur, il est plutôt hypocrite, il est plutôt... vous pouvez allonger la liste à votre guise. Donc, est-ce que l'être humain a plutôt des défauts ou est-ce que l'être humain a plutôt des qualités ? Est-ce qu'il y a la bonté ? Est-ce qu'il y a un équilibre ? Est-ce qu'il y a une intelligence émotionnelle ? Est-ce qu'il y a une bienveillance ? Bon. Je pourrais faire un sondage sur la question, mais la majorité des gens qui imaginent pensent que l'être humain est plutôt mauvais. point de vue matérialiste, quelques approches, j'ai déjà commencé à dire quelques mots sur l'approche biologique. Aristote, qu'est-ce qu'il disait sur l'être humain ? Il avait une conception matérialiste, une philosophie matérialiste, contrairement à Platon. Aristote définissait l'homme comme un animal social. et puis encore pire, si je puis dire, c'est l'approche consumériste. Un être humain, c'est une machine à consommer. Et on va essayer de le faire consommer au maximum. Conception freudienne. La conception freudienne est réductionniste. Réductionniste en ce sens qu'elle évacue les dimensions subtiles de l'être humain. Pour Freud, la religion est une névrose. et donc il ne se passe rien après la mort. Et l'être humain, c'est une sorte d'organisme doué de raisons qui essayent de canaliser les pulsions du ça et puis de gérer aussi les injonctions du surmoi. Et puis encore pire, comme conception de l'être humain, c'est la conception très négative. L'homme est un loup pour l'homme et il m'est venu l'idée de modifier légèrement cette expression et de manière suivante, l'homme est un loup pour la planète. Et je vais dire quelques mots sur une manière de considérer l'être humain. C'est un point de vue écologique misanthrope qui considère que l'être humain est un prédateur destructeur qui est en train de scier et c'est une réalité en train de scier la branche sur laquelle il est assis. bon et alors continuer encore avec un peu d'humour sur le l'homme est un loup pour l'homme et puis le commentaire facétieux d'un certain Bouchard l'homme est un loup pour l'homme ce qui vous en conviendrait n'est pas très gentil pour le loup ça veut dire que l'homme est encore plus méchant que le loup donc quelques conceptions matérialistes de l'être humain et ces croyances ont une incidence ont des conséquences et des recherches ont été faites en psychologie positive alors vous pouvez lire avec moi les personnes qui ont tendance à avoir des croyances matérialistes une philosophie de la vie matérialiste auront une estime de soi plus faible auront un narcissisme plus important une tendance plus prononcée à la comparaison sociale et moins d'empathie moins de motivation intrinsèque et davantage de relations conflictuelles et une autre conséquence de 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 d'accorder beaucoup d'importance aux choses matérielles c'est j'en parlais tout à l'heure et là je reviens Christophe André c'est qu'on a tendance à externaliser les problèmes alors je ne veux pas dire que les problèmes extérieurs n'existent pas mais on peut relativiser et bon ce qu'on peut les êtres humains ne puissent pas en eux-mêmes on peut l'interpréter la manière suivante c'est que peut-être par mon attitude je contribuais à créer des problèmes à l'extérieur donc je cherche une partie de la source du problème en moi et à ce moment-là je peux commencer à avoir une maîtrise commencer à avoir une maîtrise sur ce qui m'arrive maintenant le point de vue idéaliste alors qu'on retrouve le point de vue idéaliste comme je disais ça consiste à considérer qu'il existe d'autres dimensions que les dimensions purement uniquement matérielles on trouve ça chez certains philosophes mais on n'a pas le temps de développer on trouve ça dans les religions alors moksha moksha sauf si vous intéressez la question ça veut dire libération libération du cycle des incarnations la même idée on la retrouve dans le bouddhisme et on avec cette notion de bouddhéité alors qu'est-ce que ça veut dire bouddhéité c'est l'idée selon laquelle en chaque être humain un bouddha sommeille un bouddha est endormi un bouddha potentiel qui peut en suivant le noble sentier octuple actualiser toutes ces potentialités de sagesse de sérénité de paix de compassion infinie donc c'est une c'est une conception positive de l'être humain l'être humain est plutôt bon alors ça ne nie pas le fait que l'être humain est imparfait c'est un mélange d'ombre et de lumière manière de définir un être humain mais ce que je veux dire c'est que dans les religions les religions générales véhiculent une image positive de l'être humain et dans le christianisme alors on pourrait discuter longuement de la bible etc mais je je vais me contenter je me suis contenté de citer un passage des évangiles le royaume de dieu est à l'intérieur de nous ça veut dire le royaume de dieu ça comprend nos sens symboliques métaphoriques ça veut dire que nous avons le germe de la perfection en nous même toutes les vertus toutes les qualités qu'on peut imaginer donc on trouve ce point de vue idéaliste philosophie dans les religions mais aussi en psychologie et des formes de psychologie qui ne sont pas les plus connues les plus répandues et je vais continuer à dire quelques mots sur la psychologie humaniste je vous disais tout à l'heure que la psychologie humaniste est apparue milieu du 20ème siècle avec Carl Rogers c'était le psychothérapeute et Abraham Maslow vous avez dû entendre parler de Abraham Maslow sa pyramide à 7 8 niveaux alors ce qui est le lien avec cette discussion c'est j'en disais quelques mots tout à l'heure c'est la conception de l'être humain en psychologie humaniste la psychologie humaniste considère que l'être humain est bon il a une bonté inhérente et il a toutes les ressources pour trouver des réponses à ces questions et toutes les ressources pour trouver des solutions à ces problèmes et c'est une manière de voir les choses qui est même les psys le font peut-être parfois sans le savoir c'est d'accompagner le client vers le changement c'est à dire l'accompagner pour qu'il trouve lui-même les réponses à ces questions et les solutions à ces problèmes donc un point de vue positif optimiste de nature humaine qu'on trouve aussi dans la psychosynthèse la psychologie transpersonnelle et quand Christophe André parlait de développer sa vie intérieure il avait en tête la pleine conscience oui je ne vous ai pas dit tout à l'heure pourquoi Christophe André qui n'est pas moine bouddhiste qui aurait pu l'être pourquoi il était invité à sa geste bouddhiste c'est parce qu'il pratique la méditation de pleine conscience et la méditation de pleine conscience c'est une technique d'origine bouddhiste qui a été vulgarisée par un américain qui s'appelle John Kabat-Zinn et c'est presque la mission de vie le dharma de Christophe André de vulgariser de diffuser d'enseigner et de pratiquer aussi la pleine conscience et la pleine conscience alors il dit dans son interview que c'est pas évident de regarder à l'intérieur de soi parce que si on se pose on ferme les yeux et puis on essaye d'observer sa respiration prendre un body scan prendre conscience du corps on s'aperçoit qu'on est harcelé on est perturbé on est attaqué assailli par toutes sortes de pensée qui nous empêche de ressentir la paix intérieure la paix et la joie intérieure une sorte de sérénité et donc développer sa vie intérieure ça sous-entend qu'à l'intérieur de soi on va trouver des richesses on va trouver des ressources alors j'ai parlé jusqu'à présent de la manière positive de considérer l'être humain et maintenant quelques commentaires sur la manière positive de considérer l'extérieur voir le positif dans les situations alors il y a un orthoptiste dans la salle là peut-être ça va lui parler il pourrait faire la vente de de lunettes roses alors que dit Christophe André tirer du positif des contraintes positiver sur ce qu'on a et voir aussi le négatif alors souvenez-vous tout à l'heure la définition de optimisme en français on laisse de côté on néglige les aspects fâcheux des choses et Christophe André insiste bien sur le fait qu'on voit aussi le négatif et ça correspond à ce que je disais tout à l'heure une forme d'optimisme que j'appellerais l'optimisme éclairé on voit l'ensemble de la situation on a une perception vaste des choses et pour finir deux illustrations de la perception de soi-même et de l'extérieur positive optimiste c'est deux illustrations la première c'est une fable zen fable zen alors je vais retrouver voilà les deux souris et le pot de lait deux petites souris tombèrent dans un pot de lait le bord du pot était beaucoup trop haut elles se retrouvèrent prisonnières du récipient et se mirent à nager frénétiquement sous peine de couler elle se démenait ainsi depuis un certain temps quand l'une des deux perdit espoir et abandonna la lutte elle cessa de nager et se noya l'autre exténuée décida malgré tout de continuer à lutter jusqu'à la limite extrême de ses forces elle nagea elle nagea sans relâche tout d'un coup le lait tourna en beurre et prenant appui sur cette nouvelle matière solide la petite souris sauta par dessus bord et s'échappa et le deuxième illustration c'est Victor Franco là c'est du vécu je dirais même du survécu du survécu alors il a une histoire vraiment exceptionnelle c'était un psychiatre viennois né en 1905 qui était juif il faisait pas bon être juif à cette époque dans les années 30 30-40 en Europe et il a été déporté dans les camps de concentration il y a passé trois ans il a survécu et il raconte cette histoire dans ce petit livre c'est vraiment c'est un petit bouquin qui fait une centaine de pages mais c'est c'est un vraiment très très bon livre il raconte comment se passe la vie dans les camps de concentration et il raconte aussi comment il a élaboré la logothérapie logothérapie c'est la thérapie par le sens ça part du principe que bon il peut exister une névrose qu'on appelle névrose existentielle et névrose existentielle c'est quand un être humain perd le sens de sa vie n'arrive pas à donner un sens à sa vie et en psychologie existentielle on amène les gens à retrouver un sens à leur vie alors je vais faire le lien avec l'optimisme c'est un mot qui apparaît plusieurs fois dans l'ouvrage de Victor Franco l'optimisme l'a aidé à survivre alors l'optimisme l'espoir ce sont deux concepts qui sont proches même si l'espoir ça reste juste au niveau des cognitions mais l'espoir de s'en sortir et aussi trouver un sens à son enfermement à son confinement dans les camps de concentration le sens qu'il a donné à sa vie c'est il espérait retrouver sa famille sa femme et ses parents et aussi survivre pour écrire un livre pour écrire ce livre sur la logothérapie donc l'optimisme lui a permis de survivre un petit peu d'humour c'est en anglais Doug c'est le personnage c'est un naufragé on peut imaginer qu'il essaie de survivre sur la mer depuis un certain nombre de jours il a tiré la conclusion que les choses pouvaient empirer pouvaient devenir pires mais à quel point elles pouvaient devenir pires il n'était pas sûr elle est poursuivie par les requins mais il garde espoir comme la petite souris dans la petite souris dans le pot de lait troisième partie l'optimisme action et je vous disais tout à l'heure qu'on peut concevoir ce ce concept là de deux manières différentes soit à long court moyen ou long terme et la psychologie positive enfin en psychologie positive l'optimisme est un est un pilier et je dirais même que Seligman alors c'est le nom ici Seligman Martin Seligman c'est le père fondateur de la psychologie positive alors 2000 c'est une date prétexte c'est pas apparu comme ça comme une révélation bon c'est un congrès bon et Seligman le lien avec l'optimisme il a construit sa carrière sur l'optimisme alors au départ c'était le pessimisme mais il s'est aperçu que bon l'optimisme c'est un peu plus positif donc voilà et alors et puis dernier mot sur la psychologie positive c'est c'est une rapide définition c'est l'étude scientifique de ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue étude scientifique de ce qui fait que la peine la vie vaut la peine d'être vécue le bonheur l'optimisme la gratitude le pardon la pleine conscience aussi ça commence à être étudié en psychologie positive typologie de l'optimisme on va passer parce que ça ça prendrait un peu de temps mais je pourrais répondre aux questions tout à l'heure si vous en avez et l'optimisme irréaliste c'est ne pas avoir conscience des réalités alors pour le coup le petit bonhomme en rouge il néglige les aspects fâcheux de la situation il ne se rend pas compte et deuxième sous-partie dans l'optimisme action c'est l'approche à très long terme et le lien potentiel entre l'optimisme et les croyances religieuses et je vais citer Seligman le père fondateur de la psychologie positive qui parle de ce lien dans son livre Authentic Happiness ça a été traduit en français et il dit je crois qu'il existe un lien plus fondamental la religion instille l'espoir pour l'avenir et donne un sens à la vie et sur la même page il cite Julian de Norwich qui était une mystique anglaise Norwich c'est au nord-est d'une centaine de kilomètres de Londres mais tout ira bien absolument tout ira bien et tout ira bien et on peut avoir une idée du contexte plus large dans lequel elle a dit ça alors c'est la en anglais sen c'est le péché sen esbeha ça veut dire le péché ça veut dire les déviations ça veut dire les imperfections font partie de l'ordre des choses sur terre c'est inévitable mais ce qui est plus fort que le péché on pourrait nous apprêter comme ça tout ira bien tout ira bien tout ira bien et vous avez dû voir le t-shirt positive attitude une des manières de cultiver l'optimisme c'est ce que j'essaye de faire c'est de m'entourer de messages comme ça j'ai aussi ma tasse optimiste si vous avez de bons yeux all shall beware et puis j'ai passé de la musique optimiste en attendant que vous soyez tous arrivés oui alors encore un commentaire sur cette diapo c'est dans un paradigme chrétien pour les croyants c'est la promesse que quelles que soient les souffrances quelles que soient les épreuves quelles que soient les maladies quelles que soient le mauvais sort c'est la promesse du salut la promesse de la vie éternelle comme ceux qui étaient là j'ai passé la chanson on ira tous au paradis de Paul Nareff et c'est un peu quelque part le message qui est donné par cette citation alors Seligman disait que la religion peut donner un sens à la vie bon c'est une question de croyance mais la religion donne des réponses donne des explications aux événements alors les explications valent ce qu'elles valent mais en tout cas c'est rassurant ça donne des repères pour les croyants et en lien avec cette question c'est une des plus grandes souffrances des êtres humains c'est de ne pas comprendre pourquoi nous souffrons pourquoi il nous arrive des épreuves ça peut donner l'impression d'être des victimes impuissantes d'être victimes de l'absurde de l'injustice et les messages religieux donnent des explications elles encore elles valent ce qu'elles valent mais elles sont rassurantes pour les croyants donc sens de la vie et deuxième chose positive que peut donner les religions c'est l'espoir et là on est dans le domaine de la sotériologie c'est un mot magnifique ça veut dire c'est la partie de la théologie qui réfléchit sur le salut le salut le salut des âmes qu'est-ce qui se passe après la mort et là encore bon c'est le message de Julian de Norwich c'est le all shall be well tout ira bien au-delà de l'existence terrestre et puis aussi la croyance en la réincarnation qui est une croyance positive alors c'est intéressant c'est un concept qu'on trouve vraiment central dans l'hindouisme dans le bouddhisme aussi et c'était dans le christianisme jusqu'en 553 c'est-à-dire au départ les premiers chrétiens croyaient à la réincarnation et puis après il y a un concile non c'est pas bien les gens ils vont trop se laisser aller ils vont croire qu'ils ont l'éternité devant eux donc on va supprimer la croyance à la réincarnation et pour finir avec la troisième partie les croyances matérialistes alors vous avez une citation de Jean-Luc Méchantlon je me trompe toujours quand je dis son nom non c'est Mélenchon la vie est dangereuse puisqu'elle finit toujours mal et c'est une citation similaire c'est la vie ça finit toujours mal et bien oui on naît nous naissons nous grandissons nous vieillissons on tombe malade quelque chose qui se décraque détraque dans le corps et puis on finit par mourir et d'ailleurs c'est le c'est quelques explications sur ce qui se passe pour l'être humain bon c'est central dans le bouddhisme il y a les trois sorties du Bouddha bon donc les croyances matérialistes d'un certain point de vue ne sont pas optimistes parce que ça finit mal et on arrive à la conclusion de cette discussion sur l'optimisme en temps de crise et la première partie de la conclusion alors la triade optimiste la triade optimiste alors j'ai inventé ça à partir de la triade cognitive négative de Beck quelques mots sur Beck c'était un c'est alors il a atteint la centaine enfin je vérifie tous les ans mais il est né enfin bref il est très vieux son temps psycha psychanalyste et puis il a une approche cognitive de la dépression et pour lui la dépression résulte de pensée dysfonctionnelle d'avoir une image négative de soi d'avoir une image forcément négative des autres et puis d'être pessimiste pour l'avenir alors on peut retourner ça et puis créer la triade optimiste l'optimisme éclairé serait basé sur la confiance sur la foi en soi et ses capacités toutes les ressources pensez à la boudéité penser à la citation de la bible et ce qu'on a en soi comme on est tous plus ou moins pareils fondamentalement ce qu'on a en soi on trouve aussi chez les autres et puis l'avenir propose des donnes de l'espoir première sorte de conclusion et puis la deuxième deuxième partie de la conclusion alors ce tableau résume quelque part ce dont j'ai parlé alors il y a deux parties dans dans ce tableau la partie qui correspond au temps le présent l'avenir proche l'avenir lointain et puis les objets c'est à dire ce sur quoi on peut porter un regard positif c'est à dire soi le monde alors au présent si on porte un regard positif sur soi-même on peut alors tout est une question de croyance aussi les croyances on adhère on n'adhère pas ça c'est le libre choix de chacun mais bon j'aurais tendance à dire que les croyances positives ont des résultats positifs dans notre vie donc perception positive de nos ressources intérieures de nos richesses et puis dans le monde voir davantage le positif que le négatif l'avenir proche c'est à dire dans dans une vie humaine dans la perception matérialiste des êtres humains confiance en ses projets et les gens qui ont une conception matérialiste de la vie peuvent être parfaitement très optimistes d'ailleurs ça me fait penser je suis en train de faire une recherche là-dessus j'ai passé le questionnaire et puis la problématique c'est est-ce que alors études statistiques et tout avec des tests bon est-ce que les croyants pratiquants sont plus optimistes que les athées en fait et puis dernière partie du tableau l'avenir lointain c'est à dire au-delà de l'existence terrestre et dans un paradigme spirituel on considère que la vie continue après la mort du corps physique donc il y a une continuation de la vie et avec la confiance en son salut le paradis dans une perception idéaliste des êtres humains et puis en faisant des recherches sur ce sujet je me suis aperçu qu'il existait une ligue des optimistes de France voilà merci de votre attention et merci 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 merci